Un grand merci à vous d'être présents ce soir pour participer à cette conférence « Science, art et culture exceptionnelle », qui s'annonce exceptionnelle. Alors Yves m'a proposé, très gentiment, cet après-midi, de dire quelques mots et surtout je vais essayer de vous présenter Yves, que tout le monde connaît bien évidemment, mais j'ai fait un petit résumé parce qu'il a un CV qui est long comme le bras et quand on commence à chercher dans la littérature scientifique un certain nombre d'éléments sur sa carrière à la fois de médecin et de scientifique, on a toute une série de textes qui remontent et donc je vais essayer de faire une petite synthèse, mon cher Yves. Alors Yves, comme chacun le sait, est un des plus grands spécialistes mondiaux des maladies neurodégénératives, notamment la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer et d'autres maladies apparentées, dont il a étudié les causes, les mécanismes et les conséquences cliniques tout en proposant de nouvelles thérapeutiques. Parmi ces contributions essentielles, alors j'en ai noté quelques-unes, je vais quand même vous les citer. Alors c'est vraiment quelques points de repère parce qu'il y en a tellement, mais je vais essayer de m'arrêter sur ces quatre ou cinq points de repère. Alors il a travaillé sur l'identification de facteurs contribuant à la vulnérabilité et à la mort cellulaire programmée des neurones, par exemple. Il a mis en évidence des mutations dans diverses affections neurodégénératives. Il a décrit divers systèmes biochimiques et anatomiques de compensation en cas de lésions neuronales. Il a travaillé sur la description de nombreux tableaux cliniques dans le domaine de la neuropsychologie et des mouvements anormaux involontaires. Il a mis au point de nombreuses thérapeutiques pharmacologiques et neurochirurgicales. Voici quelques aspects, mais encore une fois, je vous recommande d'aller voir notamment sur le site de l'Académie des sciences. Vous aurez une biographie beaucoup plus complète. Alors Yves, il a publié plus de 600 articles scientifiques de niveau international. Il est professeur émérite de neurologie, de biologie cellulaire à Sorbonne Université et praticien hospitalier. Il a ici, au sein de ce plus grand hôpital français, enfin du plus grand hôpital français sur la prise en charge des malades en neurologie et en psychiatrie, il a dirigé le département de neurologie. Il a donc encadré beaucoup d'équipes de cliniciens et développé une recherche transnationale depuis la neurobiologie la plus fondamentale jusqu'à la prise en charge des patients. Il est devenu, comme nous le savons tous, membre de l'Académie des sciences le 16 décembre 2008 dans la section biologie humaine et sciences médicales. Il est l'un des membres fondateurs de l'Institut du cerveau. Je vais passer à une diapositive. Ce n'est pas l'image de Yves. Mais voilà, donc il est membre fondateur de l'Institut du cerveau. Et ça, c'est vraiment, il a été une des pierres angulaires de cet institut, dans la création de cet institut, dont il a été le directeur scientifique jusqu'en 2012. C'est aussi un brillant pédagogue et on l'apprécie énormément quand on l'écoute dans les médias, quand il écrit des ouvrages et de nombreux ouvrages. Je voudrais en citer deux. Le premier, c'est un ouvrage qui a été co-écrit et je salue Roger Pauldroit qui est parmi nous ce soir. Ils nous ont présenté tous les deux, il y a quelques mois, leur ouvrage qui s'intitule « Je marche, donc je pense ». Et puis le deuxième, c'est le tout dernier qui est paru il y a quelques mois, il y a quelques semaines, qui s'inscrit complètement dans la thématique de cette soirée qui s'appelle « Le cerveau, machine à inventer ». Il est surtout en ce qui concerne cette conférence à l'initiative des conférences sciences, arts et culture depuis plus de 12 ans pour notre plus grand plaisir. Et donc, je profite de cette petite introduction pour le remercier vivement en votre nom, vous qui êtes très régulier et présent régulièrement dans ces conférences et au nom de l'Institut pour son dévouement remarquable et pour le plaisir que nous avons à venir régulièrement ici participer à ces conférences sciences, arts et culture. Et j'associe à ces remerciements, je fais une petite parenthèse aussi, Nicole, sa collaboratrice qui fait un travail bénévole aussi remarquable et admirable. Voilà, un grand merci Yves pour cette soirée qui s'annonce très belle et très forte. Merci à tout le monde d'être là, c'est vraiment très sympathique. En fait, vous l'avez compris, normalement, c'était notre ami Luc Ferry qui devait faire la conférence, il la fera en mai prochain. Et en fait, je suis le bouche-trou, je vais faire de mon mieux pour vous instruire ou distraire avec ce sujet qui est la découverte. C'est le sujet de tout le monde ici, on cherche à faire des découvertes. Comment on fait une découverte ? Comment ça se passe ? Comment ça se déroule ? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on fait une découverte ? Ce genre de choses. Vous savez que l'homme est particulier, enfin les êtres humains sont particuliers parce qu'ils ont une soif de progrès permanente et pour des raisons qui sont complètement évidentes. C'est simplement qu'une civilisation qui ne progresse pas décline, elle stagne puis elle s'éteint. C'est comme ça que disparaissent d'ailleurs les empires. Alors, comment l'homme fait des progrès ? Il le fait parce qu'il a une intelligence par rapport à la plupart des animaux qui lui permet de comprendre les choses et il a une faculté qui lui est absolument spécifique par rapport aux autres animaux, c'est la capacité de créativité. Créativité. Alors, qu'est-ce que c'est que la créativité ? La créativité, ça veut dire de croître. Bon, il ne suffit pas de croître pour faire des découvertes, il faut faire quelque chose de nouveau. La créativité, c'est apporter du nouveau, c'est ce qu'on essaye de faire ici. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut que ce soit nouveau, mais il faut que ce soit original. Parce que, par exemple, si je fais un nouveau tas de sable, ce n'est pas original, ça n'apporte rien. Et non seulement il faut que ce soit original, il faut que ça ait de la valeur. Et enfin, il faut que ce soit adapté au contexte. C'est-à-dire que ça a un intérêt finalement dans la société. Vous voyez, c'est compliqué finalement, la créativité. Alors, ça se traduit par quoi la créativité ? Ça se traduit de trois. Alors, il y a trois manières d'être créatif. On peut découvrir, on peut innover, on peut inventer. Alors, la découverte, c'est le sujet. C'est le sujet, la découverte, c'est quoi ? C'est mettre à jour l'existant. Christophe Colomb a découvert l'Amérique, mais l'Amérique, elle a toujours existé. C'est ça, la découverte. C'est ce qu'on cherche à faire ici, évidemment. L'innovation, c'est différent. C'est améliorer l'existence. C'est un travail d'ingénieur. Et l'invention, c'est créer à partir de rien. Qui est-ce qui invente à partir de rien ? Les artistes. Alors, ce qui est intéressant, puisque le sujet, c'est la découverte, c'est de bien comprendre qu'en fait, quand on veut faire découverte, en même temps, on est obligé d'innover, parce qu'on est obligé d'utiliser des machines nouvelles qui permettent de voir de plus en plus petit. Mais on est aussi obligé d'inventer, c'est-à-dire d'avoir de l'imagination. Vous le verrez, ce sera la conclusion, d'ailleurs, de ce bref exposé. C'est de dire que si on fait une découverte, il faut penser autrement. Il faut imaginer. Il faut être un artiste, au fond. Ce sera un peu la manière que j'ai, moi, de voir les choses. C'est peut-être à mettre à la discussion. Un grand découvreur, c'est un artiste. La découverte, je vais essayer de vous dire trois choses sur la découverte. Premièrement, comment ça se déroule quand on fait une découverte ? Le chercheur qui est ici, qui arrive, quelles sont les étapes psychologiques qui l'amènent à faire une recherche intéressante et voir faire une découverte ? Deuxièmement, quels sont les déterminants de la découverte ? Qu'est-ce qui permet de faire une découverte ? Je vous le dis tout de suite, il y a le contexte, il y a la technologie, puis il y a surtout les hommes. Et puis, je finirai par dire quelques mots sur qu'est-ce qui se passe quand on fait une découverte dans le cerveau ? Comment ça se passe ? Je vais commencer par les étapes différentes de la découverte. Quand vous voulez faire une découverte, classiquement, c'est classique depuis longtemps, vous faites une découverte, il y a quatre étapes. Un, il faut s'étonner, c'est la base de tout, c'est l'étonnement. Deux, il faut travailler, c'est la recherche proprement dit. Trois, il faut avoir une illumination. Et quatre, il faut vérifier. Ces quatre étapes sont absolument indispensables. C'est pour ça que d'ailleurs, la recherche, c'est tellement long. Je commence par l'étonnement. Alors, nous sommes en 1610. Je vous rappelle que c'est l'année de l'assassinat d'Henri IV. Et à Padoue, il y a un type qui s'appelle Galilée, qui est professeur de mathématiques, et qui est au courant des hypothèses qu'a proposé 50 ans plus tôt Copernic, qui a proposé que ce soit la Terre qui tourne autour du Soleil et non pas l'inverse. Alors, il est convaincu et on raconte que c'était un travail acharné. Et c'est un homme qui était pratique, il travaillait auprès des verriers à Padoue. Il y avait des ateliers de verreries. Et là, il a pu créer la première lunette astronomique. Tenez-vous bien qu'il grossissait sept fois. C'est rien. Mais avec ça, il a pu justement montrer. Je le mets là. Vous voyez ça ? Vous y voyez ? Vous voyez ce que c'est ça ? Ça se voit. La lumière ne gêne pas trop. On peut baisser peut-être, Thierry, la lumière si vous pouvez. Voilà, voilà. Alors, vous voyez, là, c'est Galilée, ici. Il est sur la Terre. Voilà Jupiter. Et il regarde, il s'aperçoit que devant Jupiter, il y a quatre petits points brillants qui sont là. Et ces quatre petits points brillants se déplacent, ils disparaissent, puis ils reviennent. Il en conclut que ces quatre points brillants sont des planètes qui tournent autour de Jupiter. Et évidemment, il en est de la Terre ce qu'il en est de Jupiter, c'est-à-dire qu'en réalité, la Terre tourne autour du Soleil. C'est une découverte majeure. C'est une découverte majeure sur le plan scientifique, bien entendu. Mais aussi sur le plan philosophique, je n'assiste pas. Vous connaissez tous l'histoire, les difficultés qu'a eues Galilée à faire accepter cette idée, qui ne pose plus de problème, je crois, aujourd'hui. Enfin, en fait, pas tout à fait, parce qu'il paraît qu'il y a 30% des Américains qui pensent que la Terre est plate. Enfin, ce n'est pas... Alors, pourquoi c'était génial et pourquoi il a fait ça ? C'est parce que Galilée a trouvé qu'il y avait une inadéquation entre ce qu'il avait observé, c'est-à-dire ça, et ce qui était enseigné. N'est-ce pas ? Alors, ça lui a donné, évidemment, cette idée. Mais cette idée, en fait, elle était déjà là. Il en avait eu le pressentiment. C'était une idée préconçue, puisque Copernic, c'est lui qui avait eu l'idée au départ. Mais il y a des cas où la découverte se fait sans idée préconçue. Les cas où l'étonnement se fait sans idée préconçue. Alors, je vous raconte une autre histoire que j'ai côtoyée de près, parce que je connaisse très bien le chercheur qui l'a fait. Il s'agit de Giacomo Rizzolatti. Et Giacomo Rizzolatti, on est en 1990. On est cette fois-ci à Parme. Et Giacomo et son équipe ont un sujet de travail qui était proche de certaines choses que nous faisions ici, dans le temps passé, c'est-à-dire d'enregistrer des cellules dans le cerveau, exactement ici, dans la région prémotrice, des neurones, de regarder l'activité des neurones. Quand ça s'active, ça fait pchit. Et en regardant ce qui se passe pour ces cellules lorsque l'animal fait un geste particulier, par exemple d'attraper un objet. Et chaque fois que l'animal avait une récompense et mettait la récompense à la bouche, ces cellules s'activaient. Bon, c'était intéressant, il était assez content. Et puis, c'est l'heure du déjeuner approche. Il s'arrête un petit moment avec son équipe. Il s'assoit sur quelques chaises à 2-3 mètres, pas loin de l'animal qui avait toujours ses électrodes, et il prenne un sandwich. Excusez-moi. Et à ce moment-là, il s'aperçoit que quand il approche le sandwich de la bouche, comme ça, sur le singe, la même cellule commence à cracher. C'est extraordinaire. Au fond, les mêmes neurones s'activent si le singe met la cacahuète à la bouche ou si c'est l'examinateur qui met son sandwich à la bouche. Au fond, tout se passe comme si ces neurones avaient une représentation de ce que fait l'autre. Tout comme ces neurones étaient capables d'inférer la pensée de l'autre. Vous imaginez ? D'où c'est l'idée de ces fameux neurones miroirs. Ces neurones miroirs qui ont beaucoup intéressé les psychologues, peut-être de manière excessive, à mon avis, parce que c'est quand même un peu simple. Mais ces neurones miroirs comme base de l'empathie, comme base des apprentissages par imitation, comme base des interactions sociales, simplement. La qualité des interactions sociales, évidemment. C'est très important. On pourra en discuter si vous voulez. Donc, c'est vraiment une découverte tout à fait majeure, moins importante que celle de Galilée. Mais enfin, quand même, c'est très bien. De toute façon, que... Excusez-moi. Que la découverte se fasse avec une idée préconçue comme Galilée ou sans idée préconçue comme avec Rizzolati, qui était complètement inattendue, il aurait pu se dire « Mais bon Dieu, c'est un hasard, c'est un artifact, je ne sais pas quoi. » Non, il a cherché. Je le sais personnellement, parce qu'on en a parlé ensemble, il a quand même mis trois ans avant de confirmer réellement que ces neurones pouvaient inférer la pensée de l'autre. Autrement dit, il y a eu un étonnement devant une chose inattendue sans idée préconçue. Dès lors, notre scientifique s'est étonné, mais il va lui rester à se poser une question. Parce que cet étonnement, c'est le prémice d'un questionnement. le scientifique ne se dit pas « C'est comme ça parce que c'est comme ça », comme pourrait le dire, par exemple, un représentant d'un dogme. Non, il cherche à savoir pourquoi c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça ? Ça, c'est ça, le fondement de l'étonnement scientifique. Et une fois qu'il a l'hypothèse en tête, il faut qu'il croie à cette hypothèse. Parce qu'il y a des tas de gens qui ont des idées partout, tout le temps, très bien. Mais il faut y croire. Parce qu'ensuite, il va falloir bosser. Et le problème, c'est qu'il y croit d'une manière particulière. La croyance du scientifique est fondée sur la raison, c'est-à-dire sur des faits qui sont validés sur la logique, sur la raison, à la différence des gens qui raisonnent sur des croyances. Et vous voyez bien le monde d'aujourd'hui, comme il est partagé en deux, il y a d'un côté nous qui essayons quand même de baser nos réflexions et nos hypothèses et nos activités sur des raisonnements et sur des bases validées. Autant que la science peut le donner. Je rappelle que la science ne donne pas la vérité. Elle tend vers la vérité de manière probabiliste au point que, comme la Terre, on sait très bien quand même que la chance pour que la Terre soit plate est vraiment infiniment faible. Mais, et de l'autre côté, vous avez quand même une grande partie de ce monde qui résonne et qui agit en résonnant de manière très intelligente comme les paranoïaques, d'ailleurs. La paranoïa, c'est ça, c'est résonner juste sur des bases foncées, sur des croyances. Donc, c'est quelque chose de fondamental qui a une portée entre guillemets philosophiques, si je veux dire. Alors, dès lors, notre scientifique s'est étonné. Il a cette idée, cette hypothèse, et maintenant, il faut qu'il, je vois qu'il est convaincu que cette idée a des chances de donner des résultats. il faut quand même qu'il fasse des expériences. Cette idée-là, il l'a eue par hasard ou pas par hasard ? On peut avoir une idée par hasard. Par exemple, on va parler de Christophe Colomb tout à l'heure. Bon, Christophe Colomb, si vous voulez, il a vraiment découvert la ébérique par hasard. Il allait chercher la route des épices. Mais je voudrais vous montrer une expérience que je trouve très intéressante qui a été faite par hasard. Là, tout le monde connaît cette formule, j'imagine. Vous savez ce que c'est, non ? Non, vous ne pouvez pas savoir ça. Alors, ça, c'est l'URET, CO-NH2 deux fois. Et ça, c'est le cyanate d'ammonium. Vous en foutez complètement, ça n'a aucun intérêt. Mais en 1828, un jeune chimiste germanique, il avait 28 ans, a commencé par utiliser cette substance, le cyanate d'ammonium. Il l'a fait chauffer. Et qu'est-ce qu'il a obtenu ? Il a obtenu l'URET. Bon, apparemment, je suis sûr que vous vous en fichez toujours. En réalité, c'est une rupture épistémologique majeure. Pourquoi ? Parce que c'est la première fois qu'une substance matérielle, du matériel, pouvait donner du vivant. Or, à l'époque, je parle sous le contrôle de mon ami Roger Paul, à l'époque, la philosophie, peut-être pas prédominante, mais prééminente, certainement, c'était le vitalisme. Or, le vitalisme niait la possibilité de former du vivant à partir du matériel. À l'époque, si je crois bien, c'est que le vitalisme, les hommes étaient contrôlés, générés par une force mystérieuse qui n'a jamais eu d'explication, bien entendu. Or, cette expérience montrant que du matériel pouvait se transformer en vivant, ça a été vraiment une rupture scientifique formidable. C'est le début de la biochimie. On connaissait la chimie. Début de la biochimie. Notamment, qui en France a donné des très grands chimistes, biochimistes, à la fin du XIXe siècle en particulier. Mais c'était aussi une rupture philosophique, comme je vous le dis, où tout d'un coup, un certain rationalisme s'est intéressé. C'est vraiment un des moments qui a contribué au début de l'explosion des découvertes scientifiques. Donc, voilà, si vous voulez, l'idée qui a été obtenue par hasard. Il y a quelques exemples de ce genre. Mais la plupart des cas, il n'y a pas de hasard. L'idée ne vient pas par hasard. Elle vient, en fait, avec une réflexion qui est cachée derrière. Là, je me permets encore de parler sous ton contrôle. Je ne connais pas du tout Spinoza, mais je ne suis pas du tout philosophe, malheureusement, encore que j'apprends quelque chose de temps en temps. Mais je connais cette anecdote que me racontait mon père à propos des effets qui ont forcément une cause. C'est l'argument de Spinoza qui raconte l'histoire du monsieur qui passe dans la rue et qui reçoit une tuile. Il la reçoit par hasard. Un coup de pas de chance. Mais en réalité, explique le philosophe, je pense que c'est assez banal, en fait, mais qu'en réalité, ce n'est pas par hasard que la tuile est tombée. Il y a des causes progressives, d'altération progressive qui fait qu'à un moment où de la nacelle est tombée et le monsieur qui passait, ce n'est pas par hasard qu'il allait faire quelque chose. n'est-ce pas ? C'est ça. Et donc, pour en revenir au problème du chercheur, le chercheur, lui, ce qu'il cherche à faire, c'est toujours chercher ce hasard. C'est, n'est-ce pas, c'est aller à la chasse de l'inattendu en permanence. Un bon chercheur, c'est quelqu'un qui chasse l'inattendu. Parce que, si vous avez un projet de recherche du type A égale B, je sais que B égale C, je vais essayer de montrer si C est égale à A, alors là, vous avez toutes les chances de gagner. Si les conditions expérimentales sont bien réunies, il n'y a pas de problème. Mais si vous allez à la chasse de l'inattendu, moi, j'ai une expérience dans mon labo, les miens sont encore ici ce soir, c'est vraiment toujours les meilleures publications que nous avons sorties dans ce labo et qui sortent ici, c'est toujours le truc inattendu. C'est-à-dire, tiens, et si ça se passait autrement ? Et si ça se passait autrement ? Ça, c'est absolument fondamental. Donc voilà à peu près pour ce premier moment qui est le plus important, c'est de s'étonner avec des idées préconçues ou pas, le problème du hasard, mais on s'est étonné. Mais une fois que notre scientifique s'est étonné, il va falloir qu'il essaie de démontrer l'hypothèse. Il s'est questionné, n'est-ce pas ? Il va falloir montrer que ces hypothèses ont un sens. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire de la recherche. Il met en œuvre un protocole de recherche. Alors, ce protocole de recherche, ça se déroule comment ? C'est une succession d'expériences qui se succèdent dans le temps, éventuellement sur des années. Pour la génétique, je vous rappelle que Mendel, c'était le milieu du 19e siècle. Ça continue aujourd'hui, sans arrêt, sans arrêt. mais aussi dans l'espace. Aujourd'hui, comme vous le savez, la recherche est mondiale. La France, c'est un centième du monde. Et c'est pour ça que dans un institut comme celui-ci, on recrute, je crois que plus de la moitié des post-docs ici sont des étrangers. Et la question, c'est que faire des expériences répétées, 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 c'est très bien. Mais il faut que ces expériences soient bonnes. c'est ce que disait cet immense mathématicien français Henri Poincaré qui disait une accumulation de faits n'est pas une science, n'est pas plus une science qu'un tas de pierres est une maison. Ce n'est pas parce que vous accumulez des faits que vous allez faire quelque chose. Ça fait une recherche assez descriptive, mais ce n'est pas ça la découverte. L'image est bonne. Ça veut dire qu'il y a autre chose. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, pour vous démontrer ça, je vais vous donner un exemple. Parce que faire de la recherche, c'est une construction vraiment qui est extrêmement laborieuse. Je suis souvent décourageante qui dure beaucoup de temps. Et je voudrais vous montrer une expérience que je connais un tout petit peu parce que j'ai été le rapporteur de Kathleen Caraco à qui on a donné la médaille, la grande médaille de l'Institut de France. Et la voilà. C'est elle qui a découvert le vaccin contre le Covid-19. Et elle a travaillé sur cette molécule d'ARM depuis les années 85 où elle était jeune biologiste en Hongrie. l'ARM, c'est l'intermédiaire entre l'ADN des chromosomes, c'est-à-dire tout notre patrimoine génétique et les protéines qui vont permettre l'ensemble des réactions biochimiques qui se déroulent dans notre corps. Alors, tous les gens travaillaient sur les protéines, on travaille sur les protéines et puis sur les substances chimiques ou sur l'ADN qui est relativement stable. Le problème avec l'ARM, c'est que si vous mettez de l'ARM dans l'eau, il se désagrège immédiatement. C'est une molécule extrêmement instable. Donc, cette dame a travaillé pendant 35 ans ou plus sur une substance dont on pensait qu'on ne pourrait jamais en faire un médicament. Et il y a eu beaucoup de suspicions et même de la dérision pour cette femme mais qui s'est accrochée, accrochée, accrochée. J'ai appris qu'elle avait à un moment voulu venir en France, il n'y a pas pu se faire. Enfin bref, dans les années 2000, elle est partie aux États-Unis dans un laboratoire où il y avait pas loin un immunologiste qui s'appelle Drew Weissman et tous les deux, ils ont constitué un vaccin ARN avec les conséquences mondiales que vous savez, c'est-à-dire épargner la mort de dizaines de millions de personnes. Voilà donc un exemple et vous voyez, il a fallu 35 ans et une femme qui s'est accrochée toute seule avec les opinions négatives de l'ensemble de la communauté scientifique. Je trouve que c'est absolument extraordinaire. Il faut peut-être même un peu de folie là-dedans. Voilà, donc l'histoire de Karine Carito. Alors maintenant, c'est bien, vous faites cette recherche. Vous la faites consciemment ou inconsciemment ? On peut faire de la recherche consciente. Comme je vous le disais, A égale B, B égale C, je vais montrer que c'est égal à A. Et puis, de toute façon, quand vous avez été étonné, il fallait être bien conscient. J'entends par conscience la faculté de se rapporter à soi. Par exemple, je sais tout d'un coup, là je me concentre un peu, je sais que j'ai conscience que vous êtes devant moi. C'est ça, c'est se rapporter à soi la conscience. Et cette conscience, la réflexion consciente, c'est une condition nécessaire pour se poser les questions, pour faire les hypothèses. mais ce qui est très intéressant, et Einstein, par exemple, mais surtout les mathématiciens comme Henri Poincaré, Adamart, Dejeune et d'autres, se sont beaucoup intéressés à ça. Comment est-ce que tout d'un coup, on fait une découverte ? Comment ça se passe ? Alors là, il y a un homme-lige qui est un bon exemple, c'est, vous reconnaissez ce type-là ? Vous ne pouvez pas le connaître, c'est Henri Poincaré, c'est le mathématicien. Henri Poincaré, qui a eu le prix Nobel pour avoir fait son fameux théorème, je ne peux pas raconter les détails, je ne sais pas s'il faut pas le temps, mais il a fait une erreur, c'était très compliqué, enfin en tout cas, il travaille pendant trois ans sur son théorème, il ne trouve rien, il est en vacances, en Normandie, à coûtances, il monte dans l'omnibus, paf, illumination. Il a trouvé la solution. Je sais qu'il a tout de suite noté sur un petit papier et puis le soir, il a rédigé son article sur le fameux théorème de Poincaré, que je ne suis pas capable, bien sûr, de commenter. Donc là, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est qu'entre le moment primordial où il s'est posé la question du théorème et le moment où tout d'un coup, il a eu l'élimination, il y a plusieurs années, dans ce cas-là, ça peut être quelques minutes, ça peut être quelques décennies, il se travaille, il se passe un travail intellectuel non conscient. C'est un peu pour moi comme l'oubli bénin, vous savez, par exemple, bon, comment elle s'appelle, ça commence, c'est Nicole, Nicole, et puis le soir, en mangeant ma soupe, ah ben Nicole fourne, bien sûr, et je pensais à toute autre chose. C'est exactement pareil pour l'illumination qui amène la découverte. Autrement dit, il y a eu un travail inconscient, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Eh bien, ça veut dire, en fait, si vous regardez dans le cerveau, c'est un schéma que vous pouvez apprendre par cœur, il n'est pas très compliqué, mais vous voyez que la partie consciente de notre activité intellectuelle, c'est vraiment le haut de l'iceberg. L'essentiel de nos pensées, elle est inconsciente, je dis subconsciente pour distinguer, parce que dans la partie non consciente, il y a plusieurs types d'inconscient, pour éviter de parler de l'inconscient freudien, mais ça veut dire que, et ça, c'est une idée qui me va bien, parce qu'on est conscient combien de minutes par jour ? Pas tellement. Pas tellement. Le moment où vous, vraiment, vous prenez conscience de ce qui se passe, c'est quelques minutes, quelques heures, peut-être, pour les meilleurs, mais vous avez un cerveau qui fonctionne en continu, nuit et jour, et vous avez un cerveau qui travaille nuit et jour avec une énergie spectaculaire, puisque le cerveau consomme dix fois plus d'énergie que votre prostate, votre vessie, votre foie, vos poumons, etc. Dix fois super, c'est la différence entre une deux chevaux et une Ferrari. Et pourtant, ça, c'est le point un, mais le point deux, c'est que vous savez à quoi ça sert un cerveau ? Ça sert à produire des pensées, ça sert à produire des émotions. Et comme ce cerveau travaille en permanence, ça veut dire qu'en fait, vous avez des pensées, des émotions en permanence. Simplement, vous n'en avez pas conscience. Et c'est exactement ce qui se passe dans le cerveau d'Henri Poincaré tout à l'heure et de la plupart des scientifiques. Moi, j'en ai une expérience personnelle. Les scientifiques qui sont là le savent bien. Tout d'un coup, on prend sa douche, toc, ils ont une idée. On se réveille un matin. Ah, c'est vrai, et si on faisait ça, etc. Et alors, je vous raconte une petite histoire qui est un peu rigolote. Non, d'abord, quand même, si vous montrez, c'est bien, bien gentil de faire travailler son subconscient, mais il faut que ça arrive à la conscience. Donc, vous avez, par exemple, ce petit bonhomme qui représente n'importe quoi, une idée, avec des sollicitations extérieures, des réflexions internes, des émotions, etc. Vous y pensez ça. Vous voulez trouver une solution pour ça. Ce petit bonhomme, il se mélange avec des quantités d'autres paramètres dans le chaos de la pensée quotidienne et nocturne. C'est un peu, dans mon idée, pour les pensées et les émotions, un peu comme les mouvements brogniens pour les atomes. C'est le chaos, ça va dans tout le plan. Mais si la question est forte et si vous êtes suffisamment intelligent, à un moment, paf, la question, l'idée qui était travaillée de manière inconsciente, paf, elle sort à la conscience. Et c'est ça qui se passe quand tout d'un coup, on a une idée. Alors, je vous raconte ce sujet-là parce que la nuit, on n'est pas conscient. Alors, on dit qu'on rêve et puis on se réveille à la fin d'une phase 3. On raconte son rêve à sa conjointe ou à son conjoint. Et moi, j'ai des doutes là-dessus. Je pense que la nuit, on a des idées et des émotions permanentes. Le problème, c'est qu'on oublie ces émotions pendant les sommeils très profonds parce que c'est comme un coma, le sommeil profond. Rappelez-vous, quand vous vous réveillez un petit peu très fatigué, complètement un peu abruti, je suis sûr que tout le monde a vécu ça, ce n'est pas le moment de faire revenir des sœurs. Par contre, quand vous avez un sommeil paradoxal, si vous avez le sommeil où on rêve, comme on dit, c'est-à-dire qu'on est un petit peu dans une phase d'éveil. C'est quelque chose qui est intermédiaire entre... Et à ce moment-là, on se rappelle son rêve. Alors, il y a la fameuse expérience de Thomas Edison que je trouve rigolote. vous avez certainement entendu parler de Thomas Edison. Thomas Edison, c'est l'inventeur de la lampe à incandescence. C'était, il paraît-il, un type complètement génial qui inventait tout le temps. Travailleur acharné et c'est lui qui a fondé General Electric, par parenthèse. Et Thomas Edison travaillait beaucoup, il était très fatigué de temps en temps et il s'asseyait dans un fauteuil et ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait dans sa main une boule métallique au-dessus d'une casserole et il s'endormait. Et quand il s'endormait, au bout de quelques secondes, paf, la boule tombait dans la casserole et ça le réveillait. Et à ce moment-là, il avait l'idée qu'il arrivait. Voilà ce qu'on raconte. Je vous conseille de faire... Il faudrait que j'essaye le truc parce que ça va être pas mal, ça. Voilà. Donc, notre scientifique s'est étonné, il s'est questionné, il a eu une idée et il a travaillé. Et la solution va venir de manière le plus souvent consciente, bien sûr, mais après une longue période de travail non conscient. maintenant, il faut que ça arrive à la conscience, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'illumination, c'est-à-dire faire apparaître ce qui n'était pas. Et cette illumination, qu'est-ce que c'est ? Alors, l'illumination, c'est rare, c'est-à-dire, c'est le réca. C'est quelqu'un qui fait une découverte fabuleuse d'un coup, un peu comme celle que j'ai racontée tout à l'heure à propos de Galilée. Mais généralement, ce n'est pas des récas, c'est plein de petits récas successifs qui vont finir par faire le grand récas. Mais je vais vous le dire. Mais l'illumination, pour bien le comprendre, le plus simple, c'est de se référer à un grand mathématicien anglais qui s'appelle Wiles. Et Wiles, c'est celui très célèbre parce qu'il a démontré 300 ans après la fameuse conjecture de Fermat, grand mathématicien, et qui disait faire une découverte, avoir l'illumination d'une découverte, c'est comme quand vous êtes dans une chambre noire, vous allez dans la chambre noire, vous tâtonnez, vous trouvez la table, l'armoire, etc. Vous faites une idée de ce qu'est la pièce. Et puis tout d'un coup, quelqu'un ouvre l'interrupteur. Tac ! La pièce s'illumine. C'est ça, l'illumination. Alors bon, ce n'est pas toujours aussi clair, mais c'est une bonne idée, c'est-à-dire c'est le passage justement de l'inconscient à l'inconscience, en fait, comme je vous le disais. Si vous avez cette illumination, c'est parce que vous avez vu quelque chose que les autres n'ont pas vu. Tout le monde n'a pas d'illumination. Il y en a qui font des découvertes, d'autres qui ne les font pas. On voit ce que les autres n'ont pas vu. C'est un peu comme, si vous voulez, ce que disait, je crois, Tristan Bernard ou un humoriste de ce type-là qui disait, en fait, tout le monde a vu tomber une pomme et il n'y a que Newton qui a essayé de savoir pourquoi. Bon, il est évident que Newton n'a pas découvert les lois de la gravitation en regardant tomber une pomme, mais enfin, l'idée est là. et je ne vous fais que vous citer la merveilleuse phrase. Alors, je parle encore sous le contrôle de mon maître en philosophie. C'est Schopenhauer. Schopenhauer disait cette belle phrase que je vais essayer de vous retrouver de mémoire. La tâche du scientifique n'est pas de voir ce que tout le monde a vu, mais de penser à ce que personne n'a pensé à propos de ce que tout le monde voit. C'est superbe. Je le répète parce qu'il faut bien comprendre. La tâche du scientifique n'est pas de voir ce que tout le monde a vu, mais de penser à ce que personne n'a pensé à propos de ce que tout le monde voit. Ça résume tout, ça. C'est d'ailleurs l'idée que je me fais des philosophes chez Roger Paul. C'est quand même les grands philosophes qui sont des grands écrivains. D'ailleurs, il y en a un ici. Alors, voilà, l'eureka de l'illumination, mais comme je vous le disais, l'eureka, c'est rare. Aujourd'hui, bon, il faut, j'y reviendrai, mais il faut plusieurs expériences ici et là, partout, étalées dans le temps pour arriver à quelque chose. Et c'est finalement la conjonction d'un ensemble de petites découvertes qui vont faire la grande découverte, évidemment. c'est peut-être vrai partout et notamment en musique, je ne sais pas. Donc, notre scientifique s'est étonné, il a travaillé comme une bête, il a eu l'illumination, maintenant, il faut valider, c'est la carte alimentaire. Ce n'est pas de la tarte de valider. Ça n'a l'air de rien. D'abord, il faut avoir le doute. Ça, c'est le doute du scientifique. Je vous rappelle simplement cette phrase de Jules Renard qui disait « Une fois que ma décision est prise, j'hésite longuement. » Mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Le scientifique, deuxièmement, est obligé de vérifier, vérifier, vérifier. C'est ce qu'on appelle la répétabilité. Il faut refaire les expériences pour être sûr. Alors, dans la poursuite actuelle des publications des scientifiques « Perish, Publish or Perish », souvent, il y a beaucoup de résultats. Plus les résultats sont spectaculaires, plus ils sont faux. Parce qu'il faut du temps pour refaire les expériences, vous imaginez, évidemment. Donc, voilà notre scientifique qui a douté. Il vérifie ses résultats. Mais ce n'est pas fini. Il y a quelque chose auquel on ne pense pas. c'est le temps qu'on met pour convaincre la communauté scientifique. Alors, je reprends l'exemple A et B, c'est-à-dire, je vais montrer si c'est égal à A. Ça va tout seul pour vous dire que c'est probablement vrai. Si vous faites un bon dialectique, une rupture épistémologique, à ce moment-là, la communauté scientifique n'aime pas beaucoup ça. Le type qui est votre expert, qui a travaillé toute sa vie pour dire le contraire de ce que vous dites, il n'est pas tendre. C'est normal. Et donc là, il y a un travail pour que les scientifiques d'ici connaissent bien, c'est-à-dire la difficulté de publier des résultats de grande portée dans des journaux qui peuvent avoir une très, très grande diffusion. C'est vraiment... ça prend autant de temps que faire la recherche, ce truc-là. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire pour les différentes étapes de la recherche. Étonnement, travail, illumination, validation. Ça, c'est bien gentil, mais c'est un peu psychologique. Quels sont, deuxièmement, les déterminants de la recherche ? Les déterminants de la recherche sont au nombre de trois. Le premier, c'est ça. C'est que la recherche, ça, c'est un peu une idée personnelle. Je fais une analogie entre l'apparition des grandes découvertes et les grandes oscillations qu'on décrit en économie. Vous avez ici des grands moments de découverte, des creux, des grands moments de découverte. Par exemple, la Renaissance. par exemple, le siècle des Lumières. Par exemple, l'extraordinaire développement de la physique des corpuscules au début du XXe siècle. Quand même spectaculaire. Ça transformait la vie. Aujourd'hui, peut-être, avec la mécanique quantique, par exemple. Et à ce moment-là, le problème, c'est que des grands bombes directives comme ça se font avec des petites, des oscillations moyennes. Vous les voyez ici. Des découvertes importantes. Là, voilà une découverte finalement assez importante qui arrive. Mais elle-même, elle dépend de petites découvertes. Autrement dit, les petites découvertes entraînent les moyennes qui entraînent les très grandes. Les grands mouvements de pensée. Et ça, c'est tout à fait vrai. Je l'ai vécu personnellement dans de nombreux jurys de Grand Prix, de choses comme ça, ou de jurys scientifiques. c'est parfois une toute petite chose ici qui va débloquer celle-ci et qui va permettre d'annoncer un grand mouvement. Donc ça, c'est absolument ce que je veux dire. La deuxième idée pour le contexte déterminant, le contexte scientifique, c'est une question que je me pose moi-même. C'est-à-dire, avant, on faisait très peu de découvertes, finalement. De temps en temps. Si vous regardez les grandes découvertes au cours du temps, c'est absolument extraordinaire. elle n'a très, très peu de découvertes. Du coup, ça devient exponentiel. Est-ce que ça va continuer ad vitam aeternam ? Ou est-ce qu'à un moment, il va y avoir une inflexion ? Il faut quand même penser que le cerveau humain a ses limites. Entre nous, on n'est pas très intelligent. Il y a sûrement dans l'univers des êtres qui sont infiniment plus intelligents que nous. Est-ce qu'on aura la capacité de faire des vraies découvertes jusqu'à la fin des temps ? C'est une question jeune comme ça. En tout cas, je vous cite cette phrase, je crois que j'avais notée, de Victor Hugo, qui disait qu'il y a une chose qui est plus forte que toutes les armées du monde, c'est d'avoir une idée au bon moment. Et je vais vous montrer un chercheur de l'ICM, justement, qui attend le bon moment pour faire la découverte. Je pense à ces petites blagues. Voilà. Donc, un, le contexte. Ça, c'est le contexte scientifique, mais il y a le contexte politique aussi. C'est formidable. Songez que en France, nous étions cinquième pays du monde pour les publications de grande envergure. Nous sommes passés au huitième rang. Alors, c'est peut-être un problème d'argent, mais enfin, la recherche, c'est 2,2% du budget de l'État. C'est quand même beaucoup. Vous me direz qu'en Corée du Sud, c'est près de 5%. Au Danemark, c'est 3,8%, etc. Ce n'est pas énorme. On voudrait, nous avons, proposons que ça passe à 3%. Dans l'État des finances et l'intérêt que nos gouvernants prêtent à la recherche, c'est un peu difficile, comme vous le savez. Mais ce n'est pas suffisant. Par exemple, 2,2% du budget, c'est le budget de l'Angleterre. L'Angleterre, c'est quand même le pays qui est le plus brillant dans le domaine de la recherche après les États-Unis et maintenant la Chine. Donc là, il y a un réel problème d'organisation structurelle. Personnellement, je ne vais pas en parler, mais je suis assez radical. Je pense que nous avons un système de recherche et surtout d'enseignement, parce qu'il n'y a pas de très bonne recherche sans de très bons enseignements. C'est ce que font très bien les Anglais, que nous faisons mal, non pas parce que les gens sont plus idiotes, mais parce que nos structures sont empilées dans tous les sens. On n'y comprend absolument rien. Si ça vous intéresse, je suis très prolixe sur ce sujet. Voilà. Le deuxième déterminant, c'est la technologie. Alors, ah non, tiens, j'ai passé quelque chose. Voilà. La technologie, alors je ne vais pas détailler l'importance des méthodes, vous l'avez bien compris. Je vous engage à venir de temps en temps aux conférences qui sont ici, non pas les conférences scientifiques de base, mais Jean-Luc Costa, qui a eu la gentillesse de m'introduire tout à l'heure, disait, organise pour des conférences publiques, grand public, pour qu'on comprenne bien la façon dont on fait de la recherche ici. Et vous pouvez visiter, si vous le demandez éventuellement, les laboratoires. On a ici, c'est la force de l'Institut du cerveau grâce au fait que c'est une fondation privée d'utilité publique qui va à l'encontre de tout ce qui se passe dans ce pays, qui est quand même très original, à mon avis, et qui nous permet d'avoir une infrastructure et une structure technologique de premier ordre, d'être toujours à la pointe, toujours voir plus petit, plus petit, plus petit, plus petit. Alors, je n'insiste pas, mais je vous montre simplement pour le critiquer, ce chercheur ici de l'ICM, vous le voyez, il est là, devant sa grande machine d'intelligence artificielle qui dit je ne comprends pas, j'appuie sur le bouton et je ne trouve rien. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de recherches, normalement par les médecins, j'essaie de me battre comme ça depuis toujours, dans le milieu médical en particulier, c'est des gens qui sont spécialistes d'une machine qui sont dans les ordinateurs qui remplissent des tableaux avec des croix, etc. Ils croient qu'ils font de la recherche. Non, les machines, c'est au service de la recherche, bien entendu, ce sont des instruments nécessaires, mais ce n'est pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est quand même des gens qui soient bien formés à la recherche. Voilà. Donc, c'était un petit message. Donc, les déterminants, j'ai dit, un, le contexte, deux, la technologie, trois, évidemment, le plus important, c'est la personnalité du chercheur. Alors, je me suis amusé, moi, d'écrire des portraits parce que j'ai vu tellement d'étudiants post-doc et de chercheurs âgés ou jeunes ou âgés que je me suis fait une idée et je me suis amusé à décrire des portraits un peu violents, en tout cas, avec un peu de dérision et d'humour. Vous avez plusieurs types de chercheurs. Vous avez le grand héroïcien, l'illuminé, l'érudit, l'obsessionnel, le compulsif, le lourberlu, le novelty seeker, qui est un peu dangereux, le mégalomane, vous en connaissez, le start-upper, l'ingénieux. Il y a plein de caractères différents. Bon, je ne vais pas décrire tout ça. ce n'est pas le sujet, mais c'est amusant. Évidemment, c'est mixte. Les chercheurs, le découvreur, parce qu'il y a le bon scientifique et puis il y a le découvreur, le grand découvreur, il peut être… Oh merde, pardon, excusez-moi, je ne devrais pas dire ça. Ça peut être un illuminé qui est un start-upper, ça peut être un urluberlu mégalomane, etc. C'est mélangé. C'est très difficile de savoir, de détecter un bon chercheur pour, par exemple, le directeur de laboratoire qui recrute des étudiants ont l'air crûte parce qu'ils ont une dimension très bien au bac ou des très bonnes notes. Ce n'est pas ça qu'il fait. Ce n'est pas ça qu'il fait. si vous voulez, quelles sont les qualités ? Je veux les élumères, je vais en décrire une, il faut deux temps, je ne veux pas l'embêter, mais je peux en parler. bien entendu, la première chose, c'est l'élan vital. C'est-à-dire qu'il faut être concentré, il faut être attentif, il faut être réveillé, il faut avoir de bonne humeur, avoir de bonne humeur, il faut être réveillé. Quelqu'un qui, à moitié endormi, quelqu'un qui est apathique parce qu'il n'a plus de motivation, quelqu'un qui est déconcentré, inattentif ou quelqu'un qui est déprimé, vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est une chose. Mais il faut aussi, comme autre grande qualité, la flexibilité intellectuelle. C'est contradictoire avec la persévérance. C'est de l'imagination, il faut être des grands imaginatifs pour pouvoir penser autrement. C'est la mémoire. Et ça, souvent, je le dis pour les étudiants, les étudiants, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on essaie d'organiser ces conférences ici qui sont destinées quand même pour beaucoup aux chercheurs, c'est que les chercheurs ne sont incultes. Ils sont sur leur microscope toute la journée devant des ordinateurs, etc. Mais ils ne sont pas tous incultes. Mais il y a un... Moi, je pense qu'au moins un tiers du temps des étudiants devraient se passer à faire, à s'instruire dans les domaines qui ne sont pas les leurs. Et ça, je le sais d'autant plus que je ne l'ai pas fait. Mais c'est absolument fondamental. Pourquoi ? Parce que vous avez des gens très intelligents qui vont faire de la recherche, mais ils se posent des mauvaises questions, des questions qui n'ont pas d'intérêt ou qui ne peuvent pas avoir de réponse au regard des techniques utilisables. Ça, c'est catastrophique. Donc, il faut avoir cette culture générale pour choisir la bonne question et pour remettre les résultats qu'on a dans l'immense puzzle qu'on a de la connaissance générale. c'est beaucoup plus facile de remettre la pièce manquante quand vous avez l'essentiel du puzzle qui est fait. Bon, voilà. Donc, alors, je vous décris quand même un profil par faute de temps, mais vous compreniez. j'en décris deux. Le premier, c'est l'érudit. Vous voyez ? Alors, c'est le type qui sait tout. Le code de la conscience, les stelphoïques de gueule, le microbiote, le boson de Higgs, la parthénogénèse, tout ça. Il sait tout. Alors, il sait tellement tout qu'il est bloqué parce que, par exemple, quand vous lui posez une question, il raconte plein de choses et puis après, à la fin, vous ne savez plus la question que vous avez posée. Donc, il est bloquant. Et en plus, souvent, ce sont, alors, je le dis, je ne saurais pas que quelqu'un se reconnaisse, je le dis, mais c'est des gens qui sont un peu raides, souvent, qui sont, qui cherchent la petite bête, des sceptiques. L'ennemi du chercheur, c'est le scepticisme. C'est le type qui dit, quand il y a une découverte qui est publiée, il dit, je n'y crois pas du tout. Alors, ça, alors, non, ça ne marchera jamais. Et puis, finalement, quelques années plus tard, c'est pour ça que quand même la découverte, c'est quand même une découverte. Alors, le type dit, oui, c'est vrai, c'est bien, mais ça sert à quoi, ça ? Ça sert à quelque chose ? Et puis, finalement, quand la découverte s'avère vraiment une grande découverte, il dit, je l'ai toujours dit. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est l'érudit, enfin, une forme d'érudit, c'est pour rire, je raconte ça. Mais c'est vrai que ce profil-là, tout seul, c'est une catastrophe. Mais dans une équipe, c'est fondamental d'avoir quelqu'un qui sait presque tout, qui sait beaucoup de choses. Alors, l'autre que je voulais vous décrire, c'est l'opposé, c'est l'urluberlu. Et là, je raconte vraiment quelqu'un que j'ai connu. L'autre aussi, j'en ai connu plein. Mais celui-là, je vous raconte une histoire. C'est un Anglais au début de mon labo qui était à peu près comme ça. C'est un peu son portrait, d'ailleurs. Et vous savez, dans un laboratoire, on travaille beaucoup. On arrive tôt le matin, on rentre tard le soir. Mais lui, il arrivait à 19h le soir et il rentrait chez lui à 14h du matin. Il était absolument ingérable. et il avait des idées tout le temps, partout. Il arrivait avec des résultats très intéressants. Il disait, mais il faut continuer, il faut aller là, il passait à autre chose, etc. Et puis, en plus, quand il avait un résultat intéressant, ça l'ennuyait de l'écrire. Donc, il ne publiait pas ou mal. Vous voyez ? Donc, c'est le profil opposé. C'est pour vous montrer que... Alors, par contre, un type comme ça, dans un labo, c'est des gens qu'il faut avoir. C'est des gens très créatifs. Mais en tant que directeur de labo, vous imaginez le mal que vous avez avec un mec comme ça pour le gérer, pour essayer de l'intégrer dans l'équipe parce qu'ils sont très sympathiques. Il était très sympathique, d'ailleurs. Mais en fin de temps, les gens n'en pouvaient plus. Voilà. Donc, voilà un profil qui illustre la rationalité. Voilà les qualités principales dont je voulais parler. Et puis, finalement, je vous montre ces deux images, c'est-à-dire le professeur Tournesol, les héros de Tintin et Zorglub, le héros, un des héros de Spirou. Parce qu'il faut dire au fond, qu'est-ce qu'on a ? On a deux catégories de chercheurs. On a le géomètre, c'est le performant conforme et on a le saltimbanque, c'est le deuxième profil. Le saltimbanque, lui, c'est le performant non conforme. Le premier, le géomètre, c'est le profil typique du bon chercheur. Un type qui est sérieux, qui a une belle carrière, etc. C'est quelqu'un qui est curieux, on s'attend toujours à qui est travailleur, persévérant. C'est quelqu'un qui est extrêmement rigoureux, qui est intègre et qui travaille beaucoup. Bon, c'est bien, c'est-à-dire que ce type de chercheur va faire énormément de publications, mais pas forcément d'un niveau très élevé. Mais c'est un profil très important dans un laboratoire parce que c'est des types qui travaillent énormément et qui travaillent bien, qui forment bien les étudiants. Mais souvent, il manque ce peps qui fait que le chercheur va faire une découverte. Le saltimbanque, lui, c'est exactement l'inverse. C'est de là le distrait, l'ineffable distrait qui fait des découvertes tout le temps avec des idées complètement à côté du monde et Zorglob, c'est le savant fou qui veut révolutionner le monde, etc. Ce sont des saltimbanques, ce sont des performants non conformes, c'est-à-dire ce sont des gens, bien sûr, il y a la chance, mais ce sont des gens qui ont de l'imagination, qui pensent à côté, qui pensent autrement, qui détestent ce qui est rigoureux, le bon sens, etc. Ce sont des gens aussi qui ont de l'audace, qui prennent des risques. Éventuellement, nous avons toujours connu des chercheurs comme ça qui passent des années en s'accrochant à une idée qui est évidemment très importante, très géniale éventuellement, mais qui n'aboutit à rien parce qu'on n'a pas les moyens de faire la démonstration. C'est très fréquent. Alors voilà un peu les deux types de profils que je voulais vous dire pour résumer un peu ça. Si vous voulez, moi, l'idée que j'ai finalement, si on me demandait, d'ailleurs, j'ai demandé à 50 académiciens et à demander à 5 philosophes, dont monsieur ici présent, je posais deux questions. Quelles sont les qualités requises pour être un bon scientifique ? Question 1. Question 2. Quelles sont les qualités requises pour qu'un bon scientifique fasse une découverte ? C'est à peu près ce que je vous ai dit. C'est le géomètre et le saltimbanque. Voilà. Et ils ont répondu gentiment avec un verbatim. C'est assez amusant, d'ailleurs. C'est ce qu'il y a de mieux dans le 15, je trouve. Enfin, voilà. Donc, on se retrouve avec nos deux profils. Je répète, pour les déterminants, vous avez le contexte scientifique et politique. Vous avez, et bien entendu, la technologie, les plateformes technologiques, et vous avez des personnalités très différentes. Si on devait me demander qu'est-ce qu'il faut pour faire un découvert, parce que c'est très difficile, on ne sait jamais à l'avance. D'ailleurs, le chercheur lui-même qui fait une découverte, il ne sait pas qui va la faire. C'est après qu'on s'en aperçoit. Eh bien, moi, je finis par dire une chose vraiment niaise, c'est que le bon chercheur, le vrai découverteur, c'est quelqu'un qui est artiste et qui est doué. C'est quelqu'un de doué. C'est malade, un rapide conclusion aussi trivial, mais c'est un peu ça. Je trouve qu'il y a des chercheurs, et c'est très difficile de les détecter, qui sont, sur le plan intellectuel, au sens large, un peu comme ces grands sportifs, je pense par exemple à ces kenyans qui font le marathon en deux heures. Il me faudrait au moins 24 heures pour faire un marathon. C'est une catastrophe. C'est quand même formidable. Voilà des types qui descendent de leur plateau, on leur fait faire deux, trois courses, puis pouf, ils courent au moins deux heures. C'est comme ça. C'est inouï. Eh bien, en recherche, il y a des gens comme ça. Et c'est comme ça qu'on a des Newton, qu'on a des Galilée, qu'on a des Einstein, et qu'on a à l'ICM quelques chercheurs, jeunes chercheurs potentiels, dont on espère qu'ils vont faire des découvertes majeures. Je vous avais dit que j'allais terminer en parlant de ce qui se passe dans le cerveau, puis je terminerai. J'espère que je ne suis pas en retard. Je vais finir rapidement pour ne pas être en retard, mais on a commencé avec un tout petit peu de retard. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau ? Alors, pour ça, je vous décris d'abord les neurones. Vous avez huit types de neurones. Vous avez des neurones linéaires. C'est-à-dire que ce premier neurone donne une information au suivant, qui donne une information au suivant, etc. C'est-à-dire que l'information qui est là, elle va aboutir là. C'est linéaire. Vous avez des neurones qui sont en parallèle. Vous voyez, comme ça. Ils ne communiquent pas. Vous avez des neurones en trois. c'est un neurone qui se projette sur quatre neurones. Donc, l'information de ce neurone va passer sur quatre neurones. Vous avez l'inverse. C'est-à-dire, vous avez quatre neurones qui vont donner une hybridation, une synthèse d'informations sur ce neurone efférent. Vous avez des neurones circulaires, le même neurone. Hop, l'information revient sur lui. Vous avez des rétroactions. C'est-à-dire que ce neurone, il y a un autre neurone qui est inhibiteur qui va limiter l'activité de ce neurone, ce qui permet un autocontrôle. Vous avez des neurones avec des collatérales. Éventuellement, un neurone là, parallèle, qui va donner une carte collatérale et qui va donner l'information sur le neurone suivant. Vous avez toutes les formes d'intellect de notre intellect. Vous avez des raisonnements linéaires. A donne B, donne C, donne D, donne E, etc. Vous avez des raisonnements analogiques. Le neurone qui est là va donner l'information à un neurone parallèle. On raisonne beaucoup en analogie en science. Partout. On a des modèles et on les copie. Vous avez ici un neurone qui est comme une déduction. Ce neurone va donner plusieurs hypothèses. C'est la déduction. Vous avez l'induction, c'est l'inverse. C'est-à-dire que vous avez plusieurs informations apportées par un neurone qui va donner une information conjuguée, si vous voulez, une synthèse d'informations. C'est ce qu'on va appeler l'induction. Vous avez des vérifications. vous avez ce neurone qui donne l'information, mais à l'inconne, ce n'est pas ça, il y a peut-être une erreur. Vous avez aussi des neurones très intéressants qui jouent probablement un rôle dans la prise de conscience des choses, qui sont des grands neurones longs qui vont d'un hémisphère à l'autre ou de la partie entière à la partie postérieure. En effet, vous avez une disposition des neurones qui est telle qu'on peut calquer les différentes facultés psychologiques qui peuvent amener au raisonnement sur l'organisation neuronale. Je reconnais que c'est une simplification excessive, mais ça donne une idée, mais une idée qui n'est pas négligeable. Je vais vous le montrer, d'ailleurs, la voici, c'est que vous voyez là un réseau de neurones. Vous avez des neurones qui arrivent ici, on va les appeler les entrées. Il y a quatre neurones qui rentrent. Et puis, ils se projettent sur des neurones. Ici, j'ai mis trois couches de neurones, une couche blanche, grisée et noire. Et ces neurones communiquent les uns avec les autres de manière extrêmement complexe. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez ici des informations qui arrivent, par exemple, l'information qui est là, supposer qu'elle ait un poids spécifique plus important que celle-là. Donc, elle va finir par gagner sur celle-ci et l'information qui va sortir à la fin, c'est en fait une somme algébrique, une conjugaison de l'ensemble des poids spécifiques de dessous ces neurones dont un va peut-être être prééminent. Ça vous paraît élémentaire, ça l'est, mais ce qui est intéressant, quand vous parlez avec des gens comme Gérard Berry qui me disait à propos de la chance, d'ailleurs, il avait une belle phrase, j'ai oublié de vous le dire, il disait, qu'est-ce qu'il disait ? J'ai oublié, c'est pas grave, je ne sais plus le dire, c'est tellement subtil que c'est trop compliqué, c'est pas grave. Eh bien, où il y a Lecune, par exemple, Lecun, en fait, ces gens-là créent des réseaux de neurones qui ne sont en fait que la copie de ce qui se passe vraiment dans le cerveau, parce que dans le cerveau, c'est comme ça que ça se passe. C'est des neurones qui sont abriqués de manière dans un fouillis extrême, mais derrière laquelle il y a une grande logique et les informaticiens essaient de répliquer l'organisation du cerveau pour imaginer des réseaux électriques, évidemment, qui permettent de fonder des algorithmes originaux, nouveaux. Voilà. Alors, finalement, je terminerai par là, si vous voulez, c'est que quand vous avez... Je parle toujours, je suis dans le domaine de la rationalité, j'oublie l'imagination, la mémoire, etc., les autres qualités indispensables pour faire des découvertes, mais en ce qui concerne le raisonnement pur, vous avez trois choses qui sont essentielles. La première... Ah, non, ce n'est pas ça. Comment ça se fait ? Voilà. C'est ça. La première, c'est le renforcement. C'est-à-dire que ce monsieur pense à une étoile et puis elle devient grosse. C'est la même étoile, mais elle est plus grosse. c'est le renforcement. Ça, on sait l'expliquer du point de vue physiologique. Le deuxième, ici, lui, vous voyez, il a des étoiles, mais tout d'un coup, il se dit, si ça se passait autrement, et puis ça devient un cube. Alors ça, c'est l'hybridation. Autrement dit, vous avez la synthèse, A plus B donne AB, ça, ça va. C'est ça. Là, c'est la synergie. C'est A plus B donne AB plus C. C'est la valeur ajoutée. Et puis, vous avez la vraie chose, la vraie faculté formidable qui est de penser autrement, de penser à côté. C'est ce que j'appelle l'hybridation, c'est-à-dire que A plus B ne donne pas AB, A plus B donne D. Et si ça se passait autrement ? C'est ça, le secret de la découverte dans le domaine de la recherche. C'est l'esprit que, je pense qu'ici, les PI, les directeurs de la B, essaient d'insuffler aux étudiants et aux chercheurs en formation. Je crois que je voulais terminer. Ça t'intéresserait de savoir comment on fait une découverte ? Non. Vous me direz si ça vous a intéressé ou pas. Voilà, je vous remercie pour votre intervention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada